First time, I'd like to ask you all your questions. That's very important, but you must cooperate. One, two... Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce podcast dédié aux créatifs. Aujourd'hui, je reçois un illustrateur, un réalisateur, un véritable créateur d'atmosphère, au style inimitable, mais souvent imité. Nominé pour les pépites du livre illustré au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse 2018, ainsi qu'au Festival d'Angoulême 2019, il vient de recevoir une mention spéciale à la Foire du Livre de Bologne pour son livre À Travers. J'ai donc nommé Tom Ogoma. Bonjour Tom. Bonjour Alexandre. Comment ça va ? Ça va très bien. Alors je suis vraiment ravi de te recevoir sur ce podcast, parce que je crois que la première fois que je t'ai aperçu, c'était au Salon du Livre de Montreuil en 2010-2011, et tu étais déjà en train de vendre quelques-unes de tes œuvres sur carte postale, avec un style qui n'a pas beaucoup changé depuis, même s'il a évolué. Et donc ma première question, c'est comment t'es venu cette passion pour le dessin ? C'est très très ancien, comme beaucoup, je pense, d'illustrateurs. Je suis un parisien, moi, genre vraiment pure souche, et donc je vivais dans un appartement, et donc pas mal quand même en intérieur, j'étais un enfant d'intérieur. Donc il fallait trouver des occupations et uniques. Donc le dessin, c'était quand même pas mal pour occuper mes après-midi. Et donc j'ai quand même le souvenir d'avoir eu assez tôt, dès le CP, un peu cette envie de raconter des histoires. Dès le CP ? De faire des livres. Ouais, j'étais très petit. Je faisais beaucoup de collages et de trucs un peu interactifs, de découpage. Et voilà, donc je pense que c'est quand même une vocation. Ta vocation, c'est de raconter les histoires plus que le dessin, du coup ? Je pense qu'au départ, c'était plus ça. Après, j'étais vraiment pas le meilleur dessinateur de l'école, en fait. J'étais assez impressionné par ceux qui savaient dessiner des dinosaures, copier des personnages de Dragon Ball. Moi, j'étais plus dans quelque chose d'un peu narratif, un peu naïf. En tout cas, je dessinais beaucoup, tout le temps. Et c'est un peu resté, en fait. Je pense que même quand je suis rentré au Gobelin, plus tard, c'était aussi peut-être plus pour cette envie de raconter des histoires que pour mon dessin technique. Ouais. Voilà. Donc, en tout cas, ça a été le moyen pour moi de... Et c'est arrivé au Gobelin, elle s'est faite naturellement. C'est-à-dire que tu dessinais, du coup, tu n'es pas posé la question de savoir si tu allais faire, je ne sais pas moi, des études scientifiques ou littéraires. Tu sais, raconter les histoires, c'est aussi écrire. Par contre, je n'étais pas très à l'aise en français, pas très à l'aise avec la langue. Du coup, j'essinais toujours beaucoup, même au lycée. Et en fait, quand j'ai découvert le Gobelin, comme beaucoup de jeunes qui dessinent, j'étais fasciné, en fait. Je suis tombé complètement sous le charme de ces petits films d'animation d'une minute. J'ai visité l'école, je pense, en seconde, aux portes ouvertes. Et là, c'était vraiment le truc que je voulais faire, quoi. Donc après, pendant trois ans, quatre ans, je ne pensais qu'à ça. Ah oui. Donc, tu as continué à dessiner, dessiner. Ouais, énormément. Et puis, j'avais vraiment que ça en tête, quoi. Je me disais qu'il fallait que j'y rentre à tout prix, quoi. Et après le bac, j'ai voulu entrer aux ateliers de sèvres, mais j'avais un très mauvais bulletin de seconde trimestre en terminale. Et les ateliers de sèvres ont été persuadés que je n'aurais pas mon bac. Ils n'avaient pas envie de me réserver une place, surtout vu le prix de la scolarité, pour rien. Ce qui fait que je n'ai pas été pris. Donc, j'ai fait une année d'histoire de l'art et archéologie. Alors, pourquoi tu as choisi les ateliers de sèvres en premier ? Parce que ça me paraissait... Ah non, les gobelins... T'as vu que c'était les gobelins ? Oui, je savais qu'ils n'avaient pas de niveau encore. C'était pas possible. Donc, tu essayais les ateliers de sèvres pour te préparer aux gobelins ? Exactement. Mais j'ai quand même... Non, je n'ai pas tenté en terminale. J'ai tenté. Donc, j'ai fait une année d'histoire de l'art et archéologie après le lycée. Je me suis rendu compte que j'avais quand même besoin un peu mal d'avoir un cadre pour pouvoir travailler. Mais bon, c'était quand même une première année de dessin intensif, je crois. Parce que là, je ne faisais vraiment que ça. Et à la fin de cette année, j'ai tenté le concours des gobelins pour la première fois. Il me semble que c'était là. Là, j'ai eu, je crois, quelque chose comme un 3 sur 20. Enfin, c'est les notes qui se donnent dans l'ordre. Enfin, vraiment, deux notes lamentables. J'ai été recalé vraiment au tout début du concours. Ah oui ? Et je me suis dit que... Alors, ça, c'est pas une légende urbaine. Lors des notes, comme ça... En fait, c'est pour leur éviter de corriger tous les exercices d'un élève. Donc, ils commencent par des exercices un peu difficiles, il me semble. Et un peu techniques, quoi. Ils notent les exercices un peu techniques. Et puis, tout de suite, si les notes ne sont pas suffisantes, ils recalent. Ça leur évite de... Ah merde, parce que moi, je crois que j'ai eu toutes les notes au gobelin. Ah bah, ça va dire que t'avais bien bossé. Sauf l'histoire de l'art, justement. Là, j'ai eu trois soeurs. Ah ouais, t'étais presque au bout. Presque au bout. Dommage. Ok. Et alors, après, t'étais recalé la première fois. Ah ouais, j'étais bien recalé. Et par contre, les ateliers de sèvres, cette fois-ci, ils se sont dit « Ah, mais en fait, vous pouvez faire le chèque et tout ça. » J'ai dit « Oui, pas de problème. » « Vous avez déjà votre bac ? » « Oui, oui, c'est bon, on vous prend. » Donc voilà, j'ai été pris au atelier de sèvres et j'ai fait mon année de prépa. Et là, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup progressé, je pense, pendant cette année-là. Surtout parce que j'ai rencontré des gens de mon âge qui avaient envie de faire la même chose. Ouais, la plupart des étudiants étaient là pour les gobelins ? Non, non, on était un petit groupe, en fait, un peu de geeks à dessiner tout le temps. Et c'est un peu grâce à eux, je pense, que j'ai progressé. Il y avait des bons professeurs aussi, mais je pense qu'en tout cas, le fait d'avoir tout d'un coup, d'être dans une... Enfin, pour moi, c'était un peu une révélation de se retrouver dans une école où on nous demandait de dessiner, quoi. Je trouvais ça un peu hallucinant, c'était vraiment... J'étais hyper motivé, quoi. Ouais. Donc, à part en dessin d'observation, je m'ennuyais profondément. Mais sinon, tout le reste, j'étais... Tu t'ennuyais parce que ça ne t'intéressait pas, ou... Je n'ai jamais su vraiment reproduire ce que je vois, en fait. C'est un truc que je trouve... Je ne sais pas, j'aime bien observer dans un premier temps, et puis après, dessiner dans un second temps, mais les deux en même temps, c'est un truc que je ne sais pas faire. Ça repasse par le cerveau et que ça ressorte par le... Ouais. J'étais pas très doué en dessin d'observation. J'ai déserté un peu les cours. Ok. Et il n'y avait pas d'autres écoles qui te servent, qui te bottaient ? C'est surtout qu'il fallait que je fasse une prépa. Donc après, il y avait d'autres prépa, effectivement. Il y avait Penningen, il me semble qu'il y avait Lisa aussi. Enfin, il y avait de... Mais c'était plus une question de... Je ne sais pas, je pense que j'avais dû faire les portes ouvertes des trois écoles, et celle-ci avait dû me paraître intéressante. C'est surtout parce qu'ils avaient aussi déjà, à l'époque, un petit cours qui était dédié à l'animation. C'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'ils ont carrément une école d'animation. Mais en tout cas, il y avait quand même déjà un peu cette... Cette petite opportunité, quoi, de travailler sur des storyboards, des choses un peu qui étaient liées au dessin animé. Donc toi, ton but, c'était de l'animation, quoi ? Ouais. Clairement. Ouais. Ok, alors quand tu rentres au Gobelin, tu trouves ce que tu avais cherché ? Quand je rentre au Gobelin, je me rends compte que le niveau est très, très élevé, et qu'en fait, je suis avec des virtuoses du dessin. Ah, mais t'as été pris. J'ai été pris, ouais. Donc finalement, t'étais aussi virtuosqueux ? On voit assez vite, quand même, on se situe dans la classe, quoi. Ouais, mais après, c'était moins bon des 25 meilleurs qui ont réussi l'école, du coup, c'est... J'en ai chié, quand même. D'accord. J'ai transpiré, quand même, pas mal. Parce que... Parce que je pense que... J'ai été aussi pris, parce que j'avais un dossier assez riche, où je fais de la pâte à modeler, j'avais fait... J'avais touché à plein de médiums, et je pense que dans mon dossier, on voyait vraiment cette envie de raconter, justement, encore des histoires, et puis toucher un peu à tout. Et puis, à l'époque, j'étais à fond, à fond en animation, mais un peu autant dans les films un peu russes, un peu obscurs, en passant modeler, que Pixar et tout ça. Donc j'étais... Enfin, j'étais... Je pense que j'étais un candidat assez intéressant, parce que c'était plus sur un côté peut-être un peu justement narratif d'un univers. En fait, je me demande si... Je sais pas comment ça marche, je me demande s'ils font pas un peu leur casting de films de promo dès la première année, en disant « Ah, c'est bien, on va avoir quelque chose d'un peu étonnant, mais avec deux, trois bons dessinateurs, ça va marcher. » Et alors, voilà. Et donc, c'était quand même le mur du dessin. Quand je suis arrivé, j'étais vraiment très, très en dessous du niveau qui était requis pour pouvoir commencer à faire de l'animation. J'avais beaucoup de mal à dessiner deux fois le même objet, même sur les feuilles d'animation, même s'ils changeaient pas de taille. C'était un truc genre... Je suis parti de loin, quoi. Donc voilà. Premier trimestre, bien difficile. Et alors, t'as réussi à remonter la pente ? Et en fait, c'est surtout... C'est surtout en deuxième année, avec un intervenant qui est... Alors, je connais pas son vrai nom, mais son pseudo, c'était Diablo. C'était un des fondateurs, enfin, un créateur d'Elascar, qui nous avait donné un cours d'animation sur Flash. Et en fait, là, ça s'est complètement débloqué, parce qu'il m'a un peu appris plein de techniques pour tricher, quoi. Comment faire tourner un personnage sans vraiment le faire tourner, juste en déplaçant des éléments. Comment exposer, justement, une animation. Enfin, tout était tout d'un coup, tout devenait limpide, quoi. Parce que je pense que c'était que des astuces. Et moi, j'ai toujours un peu fonctionné comme ça. Alors que quand on me demandait de faire Manin l'Enchanteur qui lançait une boule de feu vers nous, c'était impossible, quoi. Parce qu'il n'y avait pas de triche possible, quoi. Il fallait faire des raccourcis de doigts, des trucs... Les horribles saucisses, là. Enfin, c'était impossible pour moi. Donc, je le remercie à Jérémy Assez, parce que c'est vrai qu'il m'a permis de... de comprendre un peu mieux l'animation, en fait, et de m'y mettre, en fait. Et puis de commencer à aimer ça, en fait. Et donc, à partir de ce moment-là, tout se débloque et tu progresses beaucoup plus vite, ou...? En tout cas, je me dis, ah, bah, c'est bien sur Flash, tu sais comment faire. Et donc, je lâche un peu le crayon et la feuille. Et le fait de flipper, le fait d'exposer... Enfin, tout le côté un peu dessin animé traditionnel qui, en fait, était trop fastidieux pour moi, trop difficile, quoi. Et puis je me concentre sur toutes les astuces et puis tous les trucs, le compositing, After Effects, avec ta Flash et tout ce qui va me permettre de raconter, justement, une histoire. Parce que le but de cet exercice, sur Flash, était de faire un film... Enfin, un truc narratif, quoi. Donc, je fais un premier petit film d'une minute. Bon, j'avais déjà préparé mes décors pendant l'été parce que j'étais hyper excité à l'idée de faire, enfin, un truc narratif, pas des mecs qui se font tourner des roues aux perspectives, quoi. Ouais. Voilà. Donc là, j'étais content, parce que là, ça commençait... On pouvait commencer, enfin, à travailler sur des trucs un peu plus... Ouais, qui correspondaient plus à ce que t'attendais, finalement. Je pense, ouais. de la narration, etc. Ouais, je pense que j'ai jamais eu vraiment la passion du dessin pour le dessin, en fait. Et puis, ça n'a jamais été très facile non plus pour moi, donc là, j'étais hyper content, etc. Enfin, ça pouvait servir de quelque chose, quoi. Enfin, quand on voit aujourd'hui ce que tu produis en termes de dessin, il y a quand même... Enfin, même si elle raconte toutes quelque chose, des illustrations, il y a... On sent le plaisir de dessiner, de poser une composition, de poser des bonnes couleurs, etc. Ouais, maintenant, c'est plus facile et j'ai plus l'impression de trop réfléchir, en fait. C'est un peu... C'est presque automatique. C'est une façon de... Enfin, en fait, j'arrive à me souvenir des angoisses de feuilles blanches et de comment faire, en fait. Comment commencer ? Alors que maintenant, j'ai plus trop ce problème. C'est très rare que j'ai du mal à commencer quelque chose, en fait. Ça part assez vite, quoi. J'ai une façon... Une pièce de technique qui est ma façon de faire, quoi. Qui fait que je peux me lancer dans un dessin, puis je le vois un peu apparaître, quoi. Mais c'est pas du tout comme au début. Justement, en gros, bien, je me souviens que c'était terrifiant, parce que je savais pas si je devais faire une ligne de perspective. Et après, enfin, c'était très compliqué juste de me lancer dedans, quoi. On t'apprend pas justement à construire ton dessin à partir éventuellement d'une ligne de perspective ou quelque chose comme ça ? Justement, c'est l'inverse de ce qu'il faudrait faire, je pense. Peut-être qu'il faut l'apprendre à un moment donné, mais du coup, ça m'angoissait complètement parce que je comprenais pas très bien comment ça marchait. Et puis, en fait, c'est un peu en contradiction, justement. Selon moi, aujourd'hui, je préfère faire plein de fautes de perspectives puis les rattraper après. Mais faire un peu des patates dans tous les sens. Et puis, mon dessin, il se construit comme ça, quoi. Tu poses des formes et ensuite, tu assembles le tout ? Ou c'est ça ? Ouais, c'est plus ça un peu comme de la sculpture ou... Ouais. Après, j'ai jamais fait de peinture à l'huile, par exemple, mais je me demande si c'est pas un peu comme ça que je travaille. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de repentirs, en fait. Je vais couvrir beaucoup. Je travaille directement avec les couleurs, en fait. Je fais pas de croquis. Ou j'en fais rarement, mais... Ou alors vraiment, ouais, c'est peut-être pour les peintures un peu. Pour les gouaches, je fais un peu des sous-culs crayons. Mais sinon, en fait, je pars directement avec les couleurs et puis je fais monter un peu le dessin. Et alors, à quel moment tu commences à reprendre plaisir à dessiner sur du papier ? Parce qu'au Gobelin, si j'ai bien compris, tout ce qui est papier t'angoissait un peu et le digital te permet peut-être de te décomplexer, quoi. J'ai repris le papier des années plus tard, en fait. Après les Gobelins, après avoir réalisé notre premier film avec Bruno Mangyoku. Donc c'était, je pense que... C'est... Quand j'ai commencé à faire des choses un peu minimalistes, en fait. J'ai découvert une artiste qui s'appelait Margaret Kilgallen, qui est une peintre américaine, mais qui fait des choses très très simples. Qui est décédée assez jeune, mais qui était vraiment dans des choses... Enfin, presque du graphisme, mais dessiné. Donc très minimaliste. Et ça m'a beaucoup influencé. J'ai presque copié, en fait, pendant un premier temps, ce qu'elle faisait. Et donc j'ai ressorti les gouaches et puis j'ai commencé un peu à faire des... Mais juste avec deux couleurs, du noir, du rouge, sur des papiers un peu... Je sais chercher des papiers un peu jaunis, des trucs en brocante. Je trouvais des vieux papiers et puis je faisais des petits dessins. Après, j'ai découvert les Posca, donc les petits carnets minuscules avec des trucs très simples au Posca. Et en fait, ça s'est resté au fur et à mesure, ça s'est un peu installé comme ça. Et aujourd'hui, j'ai une façon de travailler en traditionnel qui est un peu plus poussée qu'avant. C'est-à-dire que j'ai un peu... J'ai toujours les feutres acryliques, mais j'ai ma petite marque, mes trucs, que j'achète maison, que je fais mes couleurs. Parfois, je travaille au pinceau. Parfois, quand je ne peux pas, je travaille avec les... Mais bon, voilà, ça a évolué, quoi. Donc finalement, c'est parti de quelque chose de très épuré, avec ces aplats-là. Enfin, c'est juste deux couleurs. Et puis aujourd'hui, en fait, c'est un peu plus complexe qu'avant. Donc en fait, t'es parti d'une contrainte que tu t'imposais au départ pour étoffer petit à petit. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est aussi la contrainte... En fait, justement, Maragaret Kilgallen, elle m'a un peu montré qu'on pouvait dessiner avec très peu de choses et sans forcément avoir un dessin technique très poussé. Et c'est ça qui m'avait un peu débloqué, en fait. Et où je m'étais dit, bah, je peux y aller. C'est pas grave, c'est pas bien fait, quoi. Et en fait, en travaillant comme ça, je pense que j'ai acquis plutôt une connaissance de la composition, en fait, et de l'équilibre que du dessin technique. Et puis, au fur et à mesure, les deux sont un peu mélangés. Peut-être que la technique est revenue un peu, mais... Donc voilà. Mais en tout cas, finalement, la composition était là en premier, presque. Enfin, elle arrivait avant la technique, quoi. Mais c'est pas au Gobelin, du coup, que tu t'es fait vraiment en tant qu'illustrateur ? Non, pas du tout. C'est après, ouais. Et au Gobelin, j'ai appris énormément de choses qui me servent encore. Comme quoi, par exemple ? J'ai appris déjà les logiciels qui me servent encore tous les jours. J'ai appris à travailler en équipe. C'est hyper important. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je suis très content d'être dans un atelier, on est sept, ça se passe hyper bien. Enfin, j'ai appris à montrer mon travail. J'ai appris à refaire. J'ai appris à ne pas se satisfaire d'un premier truc. J'ai appris vraiment des trucs essentiels, en fait. Et puis, tout ce qui est un peu lié à l'animation, quoi. Même si j'en fais plus beaucoup aujourd'hui, mais je sais que c'est ce qui reste, quoi. Alors, quand tu sors des Gobelins, du coup, tu fais ton premier film avec Bruno Mangyoku. Oui. Et ça, c'est un film de fin d'études, c'est ça, Jean-François ? Non, ce n'est pas un film de fin d'études. En fait, c'est un film qu'on a écrit en dernière année. Enfin, on a eu l'idée en dernière année avec Louis Tardivier. C'est un ami de la promo, en fait. Et lui, en fait, est parti faire le tour de... Il a fait un programme international, donc il a fait un peu le tour des écoles européennes, il me semble, je ne sais plus exactement. En fait, il n'était pas disponible pour aller plus loin sur le projet. Et Bruno, qui n'était pas hyper chaud, de commencer à travailler tout de suite et à lancer dans des productions. Il faut dire qu'en fait, Bruno et moi, on était un peu stressés du monde du travail, en fait. C'était un peu notre... Enfin, ça nous angoissait un peu, cette espèce de... On finit les études, on commence à travailler, une espèce de passage comme ça. Ce n'est pas tout le temps facile, quoi. Rarement. Oui. Et je pense que c'était parfait, en fait, ce projet. Donc, on s'est jeté dedans un corps perdu. On a écrit tout l'été. On a fait des storyboards. On avait rencontré Cube Creative, qui est une boîte de production d'animation qui avait été intéressée par le projet. On devait les revoir, en fait, en septembre, avec un dossier un peu plus poussé, quoi. Donc, en septembre, on est arrivé, on avait notre scénario, notre storyboard. Enfin, tout était prêt, quoi. Et ils ont dit, OK, on vous le produit. Donc, on avait un petit... On fait un petit cachet d'intermittent. On n'avait pas besoin de grand-chose parce qu'on sortait de notre vie d'étudiant. Donc, c'était parfait. Et on avait six mois, je crois, pour faire le film, tous les deux, quoi. Avec les copains qui commençaient à travailler. Et quand ils avaient une semaine de livres, vous venez nous voir. Et puis, ils faisaient un plan. Je sais que Vincent Maé, avec qui on travaille encore aujourd'hui, avait fait un plan. Enfin, c'était rigolo, parce qu'on avait pas mal d'aides, des copains qui passaient, quoi. Ils sont cités en fin de court-métrage, d'ailleurs. Et juste une question comme ça. Pourquoi vous l'avez pas fait en film de fin d'études, justement ? Parce que les films de fin d'études, déjà, Bruno et moi, on était amis, mais on n'avait pas encore eu notre petit stress, là. En fait, le film, on n'y avait même pas vraiment encore pensé. Ce film-là, ça s'est arrivé en parallèle, en fait, à nos projets de fin d'études, je pense. Et on peut le voir, ton film de fin d'études des Gobelins ? Oui. Il est encore en ligne ? Oui, il est encore en ligne. Il s'appelle Passion Ski. Passion Ski. Il a été fait avec Antonin Hervet, Célia Rivière, Jean-Nicolas Arnoux et Quentin Bayeux. Parce que sur le site des Gobelins, ça s'arrête à 2014, maintenant. Ah, mais il est sur le YouTube des Gobelins, parce que je l'ai montré à ma fille pour la première fois la semaine dernière au ski. Ah, OK. Parce que c'était de circonstance. Mais non, qu'il existe encore, oui. Ça ne ressemble pas du tout à ce que je fais aujourd'hui, mais j'ai beaucoup d'affection pour ce film. En tout cas, pour... J'étais content de ce qu'on avait réussi à faire plastiquement. C'était un peu... C'était assez intéressant fabriqué. Après, aujourd'hui, je pense que... On ne ferait pas les mêmes... les mêmes choix. Je pense que Célia Rivière, qui est réalisatrice aujourd'hui et qui a réalisé la cabane à histoire, qui est une série qui marche très bien pour les enfants. D'ailleurs, la cabane aux oiseaux aussi, qui est en ce moment au cinéma. Elle avait déjà un peu ce détachement, en fait, de vouloir jusqu'au bout du film remettre en question des choses pour le bien du film, en fait. Alors que nous, on était un peu frileux, on était un peu verrouillés. On disait, non, mais c'est bon, on a fait le storyboard, il faut s'y tenir et tout. Et je pense qu'en fait, Célia Rivière avait raison là-dessus. Sur le côté... C'est le genre de choses que tu as appris au Goblin, du coup, justement. J'ai mis du temps à... Oui, c'est ça. J'ai mis du temps à... à comprendre que, en fait, jusqu'au bout, on peut vraiment, quand même... Et sur Jean-François, d'ailleurs, on a coupé, avec Bruno, on a coupé 25 secondes d'animation, ce qui est quand même un peu colossal, comme sur un film de 5 minutes. Parce qu'on se rendait compte que ça ne marchait pas. On a vu Hélène Wesser, d'Arte, qui s'occupait un peu, qui avait préacheté le film, ce qui nous faisait un peu des commentaires. Et à un moment donné, on s'est dit, mais oui, en fait, il va falloir couper, quoi. Et voilà. Donc je pense que... Peut-être qu'on aurait dû couper plus, on aurait dû faire un peu différemment, on aurait dû peut-être refaire des choses sur le film, fin d'études. Tu dis ça 10 ans après, quoi. C'est ça, oui. On peut toujours tout refaire. Ouais, voilà. Mais non, je suis toujours de l'affection pour ce film. Et c'est vrai que la patte, puisque tu parlais de style, là, pour le coup, il est très différent de ce que tu fais maintenant et de ce que tu as même fait après sur tes courts-métrages. Ouais, mais après, on était quand même 5. Ouais. Et après, avec des envies graphiques différentes, donc c'est un peu aussi trouver un équilibre. Alors, justement, comment tu trouves l'équilibre quand tu as 5 pattes graphiques différentes ? Bah, tu trouves pas, en fait, on fait des recherches, mais souvent, il y en a un qui gagne, quoi. Et je pense que c'est... Enfin, il faut se mettre d'accord, en fait, sur... après, on a chacun apporté des choses. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu de tout, mais je pense que c'est quand même surtout Jean-Nicolas Aradou qui réalise maintenant aussi des films d'animation, qui a posé un peu les personnages, l'ambiance un peu loufoque. Ouais. Voilà. Mais après, bon, c'est un travail d'équipe, donc c'est vrai que c'est un peu difficile de démêler le truc. Ouais. Et donc toi, tu faisais quoi là-dessus ? Tu faisais surtout l'animation ou surtout les dessins ? Ouais, j'ai fait... En fait, les décors, si tu regardes bien, c'est des maquettes. Ouais. Et en fait, j'ai fait tous les décors du film et j'ai fait plutôt le compositing, en fait, le fait qu'on puisse intégrer les animations qui étaient en 3D dans les décors qui étaient des maquettes, en fait. Tu parles de Jean-François ? Non, je parle toujours du film de fin d'études. Ah, de... Ouais. Je croyais qu'on était là-dessus toujours. Ouais. Non, mais moi, j'ai pas vu du coup, j'ai cherché, j'ai pas été voir sur le YouTube en question. Mais donc, tu parlais de Jean-François sur le style ? Non, mais vas-y, parle de ski, ouais, puisque... Mais en fait, les 3 films qu'on a fait, que ce soit le film de fin d'études ou les 2 films que j'ai réalisés avec Bruno Mangucou, donc Jean-François et Nuisible, c'est vrai qu'ils sont assez loin de ce que je fais maintenant. Avec Bruno, on fonctionnait un peu... En fait, c'était un peu la même chose, c'est que moi, je m'occupais surtout aussi de la partie décor, compositing et un petit peu d'animation. Et Bruno, il était plus dans le découpage et dans le design des personnages et dans l'animation. Donc voilà, on travaillait un peu comme ça. D'accord. Et aujourd'hui, c'était plus dans le décor ou dans le dessin de personnage ? Aujourd'hui, on ne fait plus trop d'animation, en fait. Ouais. Les dernières choses qu'on avait faites en anime, c'était, il me semble que c'est un teaser pour un court-métrage dont on n'a pas eu l'aide financière du CNC, donc on n'a pas pu aller au bout. On s'est tombé un peu au moment où on a lâché les boîtes de production et on s'est mis en freelance. Enfin, on a un peu, du coup, abandonné ce projet, mais c'était une adaptation assez libre d'une nouvelle de Steinbeck qui est Le Meurtre. Et donc là, on avait plutôt travaillé avec mon style graphique. Ah, donc ce qu'on peut voir sur Internet, c'est plutôt le teaser Le teaser ? Le teaser, ouais, c'est ça, ça dure une minute, c'est un peu, c'est un peu un test en fait d'animation. Où Bruno avait repris en fait mes dessins et puis essayait de les faire tourner et puis de leur donner un peu plus de force peut-être. Mais on avait vraiment gardé le côté très minimaliste qui marche assez bien en fait. Encore maintenant, on se dit que c'est un peu bête quoi. Carrément, surtout qu'aujourd'hui, il y a toute une mode du dessin à plat dans l'animation, enfin flat design comme on dit. en anglais, après c'est loin de ce que tu fais, mais... Bah oui, c'est vrai que c'est un peu... Mais bon, après maintenant, nous on travaille toujours à 50 centimètres l'un de l'autre, donc évidemment qu'on a toujours envie aussi de... On en parle, on a des projets un peu dans les cartons, mais c'est plus difficile de... C'est quand même quand on se lance dans un court-métrage, il y a une grosse partie, enfin il y a un gros investissement et un travail en amont qui est vraiment colossal à faire avant d'avoir les aides, avant d'avoir... Et de pouvoir commencer à vivre en fait, même difficilement quoi, dessus. Aujourd'hui, là c'est un peu galère quoi, avec nos enfants et avec notre nouvelle... Un peu notre rythme de vie, on est vraiment dans l'illustration et il faut qu'on se fasse un peu un petit coup de pied au cul et puis on... Mais une fois que vous avez fait Jean-François, après vous aviez eu des demandes ou vous êtes toujours allé à la pêche au CNC, aux investisseurs ? Je pense que... Non, on a toujours fait ça. On était obligés de... Pour une usible en fait, on a dû faire un dossier, comme tout le monde quoi. Genre le présenter au CNC, essayer d'avoir à bord une chaîne, donc Arte qui nous a suivis. C'est toujours un peu la même méthode. C'est très difficile de faire un film ou alors il faut avoir des financements privés. Je ne sais pas qu'il y a Lagardère aussi qui donne des sous pour le court-métrage. Mais... Donc c'est difficile de se dire que tu veux en vivre sur le long terme quoi. Ouais, après, il n'y a pas que le court-métrage. Imagine que ça peut aussi mener comme Célia justement à une carrière de réalisation de long-métrage aussi. Dans la série d'animation et des choses comme ça. Mais c'est vrai que nous, on avait quand même un peu des histoires qui étaient assez adultes en fait. On s'adressait à un public adulte. C'est beaucoup plus dur je pense dans l'animation quand même de trouver des financements pour... quand on s'adresse aux adultes. on voit comment Vivès et Michael Sond-la-Ville et Balak sur Last Man ils ont eu beaucoup de mal à financer leur série. C'était infernal quoi. Je ne sais pas tous les détails mais ça a l'air quand même d'être Kickstarter machin. C'était quand même costaud quoi. C'était d'ailleurs Jérémy Perrin qui réalisait la série. Je lui ai des bêtises depuis mon ref. Donc voilà, en fait naturellement à un moment donné il y a eu les agents d'illustration qui sont un peu venus vers nous et puis on a commencé un peu cette carrière en fait. On a lâché un peu la réalisation de pubs et de choses comme ça au profit de l'illustration en juste et puis voilà quoi. Et c'est eux qui sont nus à vous. Ce n'est pas vous qui avez fait la démarche d'aller trouver des agents parce qu'en plus tu dis que tu réalisais des pubs ou vous faisiez des pubs d'animation en animation. En fait c'est comme ça qu'on vivait parce qu'entre les courts-métrages et en parallèle aux courts-métrages on réalisait des pubs en fait. Ou alors on était technicien sur d'autres publicités ou sur toujours enfin souvent chez Cube. Souvent chez Cube aussi on a travaillé un peu tous les deux chez Xilam qui est une boîte qui fait beaucoup de séries et on a rencontré des chouettes personnes là-bas mais c'est vrai que c'était un peu entre les deux projets du coup Jean-François Invisible on a fait un peu tout quoi. Et ça ce n'était pas une vie qui vous correspondait ? de faire des pubs à droite à gauche ? Oui si c'était sympa enfin pourquoi vous êtes fixé sur l'illustration plutôt que sur... En fait on a juste quitté on a eu l'opportunité de s'installer et l'envie de s'installer avec des amis en freelance et d'arrêter un peu de travailler justement chez Cube à la boîte où on était installés et c'était très agréable parce qu'ils nous hébergeaient on avait des machines pour travailler c'était très sympa mais on a eu envie à un moment donné de s'installer nous dans un lieu qui était le nôtre et puis et de travailler ensemble et dans l'idée au début de presque faire un collectif et de travailler en animation et de continuer en fait à faire de la publicité et continuer à travailler avec Cube et puis aussi enfin voilà prendre un peu des boulots en freelance en animation travailler ensemble mais au fur et à mesure on a fait quelques contrats comme ça et au fur et à mesure en fait on a commencé à être contactés pour de l'illustration et on s'est rendu compte que c'était vachement plus rémunérateur en fait que l'animation en publicité et puis que c'était pas forcément moins intéressant parce que en fait quand tu fais une pub pour AXA et que tu passes trois mois dessus en animation c'est pas passionnant quoi donc si tu peux te payer pareil en faisant deux affiches on s'est dit que c'était quand même pas mal ça nous laissait du temps pour des trucs un peu plus perso à côté donc voilà on a commencé un peu à à faire un peu moins d'animation plus de pubs plus de pubs illustrés et puis on on a commencé à se perfectionner en illustration en fait et à faire beaucoup plus d'illustration d'accord c'est intéressant de voir que c'est par opportunité finalement que après pendant qu'on réalisait Nuisible j'avais été contacté par une maison d'édition toulousaine qui s'appelait le collectif du métier d'édition CMDE qui m'avait proposé de faire un livre donc c'est mon premier livre en fait pour enfants qui s'appelait Marche ou rêve et qui était un livre qui était qui répondait à un spectacle en fait qui s'appelait Marche ou rêve aussi un spectacle de Cirque AC1 quoi et l'idée c'était que la conteuse donc c'était il y avait une conteuse qui avait écrit un texte l'idée c'était de le faire à quatre mains avec la conteuse que j'ai aussi moi un peu de poids sur le texte et puis elle sur l'illustration donc on a fait ce premier livre moi j'étais hyper content qu'on me contacte pour ça parce que j'ai pu un peu du coup appliquer mon style de dessin que j'étais en train de développer un peu minimaliste comme ça à un projet un peu de livre et puis tout seul un peu sans Bruno c'était aussi intéressant pour moi d'essayer et en fait là j'avais commencé j'avais ouvert un peu ce truc de l'illustration et des livres en fait et ça m'avait quand même pas mal plu aujourd'hui c'est pas le livre dont je suis plus fier parce que c'était les débuts donc je savais pas trop quel papier il fallait l'utiliser comment on allait l'imprimer enfin j'étais encore sur pas du tout je connaissais pas du tout donc ça m'a permis de découvrir un peu tout ça quoi c'est comme ça que t'as commencé à écrire pour les enfants ou les enfants à écrire tout quoi en tout cas à écrire non parce qu'on avait les courts-métrages j'étais quand même beaucoup d'écriture mais en tout cas à développer mon style de dessin personnel pas en dehors du binôme avec Bruno même si je suis toujours hyper fier de ce qu'on a fait tous les deux là c'était plus personnel que ça me ressemblait plus je pense au niveau juste du graphisme voilà alors avant de parler de tes derniers projets en illustration est-ce qu'il y a un artiste fondateur qui t'a vraiment donné envie de faire tout ça ou c'est noyé dans un flot d'artistes enfin est-ce qu'il y a un artiste auquel tu penses plus que les autres bah tout à l'heure je te parlais de Margaret Killgalen je pense que c'est un peu elle qui a enfin en tout cas j'ai eu un déclic en voyant ses dessins parce que c'est je me suis vraiment rendu compte qu'on pouvait faire des choses très simples et que c'était très puissant quoi ouais après naturellement ça tu l'as rencontré assez tard après les gobelins après tes études etc ouais toi tu veux dire ouais peut-être un qui te dit tiens ah même quand j'étais petit presque genre vraiment presque ouais je sais pas enfin ouais en fait après ça ouais mais à l'adolescence ouais je les ai spawn donc j'étais fan de McFarlane et aujourd'hui je pense que ça a complètement disparu de mon travail mais je ah mais tu disais spawn c'est les histoires qui t'intéressaient ou le dessin le dessin et tout j'étais à fond quoi t'essayes de les copier ouais j'ai essayé de les copier mais je sais pas si on peut dire que c'est ça qui m'a donné envie de dessiner parce qu'après il y a eu aussi même quand j'étais petit finalement les épicoles ça m'angoissait un peu moi je trouvais que c'était un peu trop délirant quand j'étais petit ça me plaisait pas trop mais Grégoire Solotharim j'aimais bien les histoires surtout je trouvais ça fort et ça me faisait peur un peu j'aimais bien ça le côté un peu un peu effrayant et bah surtout Ongerer en fait qui était bah ouais genre le géant de Zéralda c'était un peu mon lien aux deux chevets l'histoire de l'histoire d'un d'un oeuvre qui rencontre une fille et puis qui va arrêter d'une fillette et puis qui va arrêter de manger des enfants mais ça c'est génial c'est vraiment c'était vraiment mais je pense que c'est peut-être en tout cas petit c'était c'était des livres qui me faisaient peur un peu qui m'avaient envie de dessiner et et après si je dois parler aujourd'hui par rapport à mon style de dessin actuel de déclic il y a il y a Margaret Kilgallen il y a Blex Polex il y a John McNaught qui est qui est un un illustrator anglais qui fait des BD chez Nobu qui sont super il y a plus un peu plus dans un second temps il y a eu aussi les 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 estampes un peu japonaises il y a eu après voilà il y a plein de choses qui arrivent et puis qui qui change un peu l'aiguillage pour parler de tes projets pour revenir à tes projets il y a un livre qui s'appelle Orpiste qui a été fait à l'envers de toute convention éditoriale on va dire c'est vrai que tu as fait des dessins l'éditeur les a vus et a cherché un écrivain pour pouvoir écrire les textes sur ces dessins c'est comme ça que c'est passé ou je me trompe ? alors c'est une collection de chez Thierry Manier en fait qui s'appelle les décadrés et donc le principe de la collection c'est ça c'est qu'il contacte un illustrateur et il lui donne un sujet et l'illustrateur a une carte blanche pour faire une trentaine de planches sur le sujet qui lui a été imposé et à la suite de ça il cherche un auteur pour écrire une histoire inspirée par les dessins et donc j'ai été contacté c'est un partenariat entre les éditions Thierry Manier et la galerie Robillard qui est une galerie qui vend des estampes qui fait des expositions itinérantes dans les médiathèques c'est une chouette galerie donc j'ai été contacté par la galerie d'abord et ils m'ont proposé le projet donc là j'étais ravi parce que c'était c'était après du coup Marche au rêve et je pense que mon livre au CM2 et en fait mon style avait quand même encore évolué j'étais de plus en plus à l'aise en fait je travaillais plus avec le blanc avec l'espace négatif des choses des contreformes puis je commençais vraiment à avoir quelque chose un peu de solide quoi et travailler sur la montagne c'était une super opportunité parce que ça ça répondait un peu à une envie vraiment que j'avais depuis longtemps parce que j'ai passé beaucoup de mes vacances petits en fait en montagne enfin faire des on comprend que le ski fait partie de tes passions sans doute oui c'était pas tant le ski mais plus quand j'étais petit la marche en montagne donc les refuges et puis un univers un peu d'adultes en fait il n'y avait pas beaucoup d'enfants et c'était un peu donc il y avait cette espèce de truc un peu gigantesque comme ça c'était quelque chose d'assez en tout cas j'ai des souvenirs un peu puissants de ces marches en montagne c'était des courses en fait c'est quand même assez technique les trucs pour un enfant mais bon voilà mon père m'emmenait là-dedans et en fait j'avais besoin et puis j'avais envie de dessiner là-dessus donc c'est super bien tombé et je suis parti sur mes trente planches surtout sur des souvenirs de ces ascensions des refuges ces moments en fait un peu j'avais vécu avec mon père donc c'était un peu une espèce de relation père-fils comme ça à travers les planches et alors à l'époque j'avais lu un recueil de nouvelles de My List de Carangal que j'avais beaucoup aimé et notamment une nouvelle où elle parlait d'une ascension de nuit du Stromboli en fait en Sicile et j'avais beaucoup aimé la façon dont elle parlait des minéraux et sa façon de parler de la terre et de parler enfin il y avait quelque chose qui me plaisait dans ses descriptions un peu comme ça et donc j'avais demandé à Thierry Manier si c'était possible de lui confier en fait les illustrations donc ils ont eu un peu de mal à la joindre mais finalement elle a accepté et ça a mis du temps mais un an après en fait elle avait récupéré les illustrations et puis elle avait fait son texte alors ce qui était rigolo c'est qu'on n'avait pas du tout moi j'avais aucun droit de regard sur ce qu'elle écrivait et elle elle avait elle ne pouvait pas me demander de modification donc l'idée c'était vraiment qu'elle parte avec ce ce bag enfin ce ce matériau là ces 30 planches et qu'elle construise quelque chose avec mais sans sans que je puisse moi rajouter des choses c'était vraiment un peu le défi et moi j'ai découvert l'histoire à la fin et tu les avais fait dans un certain ordre ou elle avait le libre choix de le remettre dans un je l'avais un peu aiguillé en fait parce que j'avais j'avais envie qu'il y ait une aventure donc j'avais un peu j'ai vu les autres les décadrés d'avant mais étaient beaucoup moins structurés c'était plus des planches d'ambiance alors que là je pense qu'il y avait en fait des il y avait des événements j'avais mis des petites pirouettes j'avais mis des petites des petites choses qu'elle pouvait utiliser pour des accidents à droite à gauche elle les a bien utilisées enfin selon toi surtout ce qui était intéressant c'était pour moi c'est surtout la relation entre les personnages qui n'était pas du tout celle que j'avais imaginée à la base puisqu'elle a choisi de faire de la figure de l'homme en fait un ami de la famille et qui part avec cet enfant et en fait c'est plus une relation presque d'homme à homme qu'une relation de de père à fils quoi et donc il y a une espèce de pied d'égalité un peu il y a quelque chose d'assez fort dans cette relation et que je trouve vraiment intéressant en fait et beaucoup moins convenu en fait et attendu que ce que moi j'avais pensé à la base et donc ça ça m'a plu parce que je dirais quand même il y a quelque chose dans ce livre que j'aime beaucoup c'est qu'il y a beaucoup de non-dits en fait c'est-à-dire qu'il y a il y a une histoire il y a une histoire lourde qui a dû se passer avant que le livre commence mais on ne connait pas l'histoire on ne sait pas ce que c'est et on le sent en fait entre les personnages il y a une espèce de tension ils ne se connaissent pas bien mais on peut on peut faire des suppositions mais on ne saura jamais vraiment ce que c'est tout ce qu'on sait c'est qu'à la fin ils sont plus proches qu'au début mais en tout cas il y a il y a un non-dit qui est très fort et ça j'aime bien j'aime bien le côté un peu mystérieux ça se sent dans tes illustrations parce qu'en fait il y a toujours les personnages ils ont toujours une position un regard toujours un peu décalé qui suppose une histoire forte derrière j'aime bien j'aime bien l'idée de raconter quelque chose justement dans juste dans une image et ça c'est un truc qui me plaît qu'on puisse en tout cas imaginer des choses qu'on puisse se raconter sa propre histoire avec juste une image avec un petit sujet se projeter et c'est grâce à ce premier livre enfin premier c'est pas ton premier mais ce premier livre chez Thierry Manier que t'as pu faire à travers après ton dernier livre du coup tout à l'heure tu parlais de Montreuil dont c'était vu donc à cette vente d'illustration à Montreuil et en fait j'avais rencontré les éditions de Nobro puisqu'à ce moment là j'avais déjà le projet de travers en fait donc c'est quand même pas mal vieux mais les cartes que je vendais en fait c'était si ça valait bien il y avait déjà les diptyques c'est pour ça qu'on sent la composition caractéristique et les couleurs etc c'est parce qu'il y avait déjà 5 ou 6 diptyques que je vendais d'ailleurs à l'époque dont un qui est dans le livre et qui était en fait le concept du livre qui était déjà né en fait à cette époque là donc il y a 6 ans 7 ans je sais plus comment c'était et donc j'avais rencontré Nobro pour le faire et puis finalement ça avançait pas assez vite à mon goût et le fait que j'ai déjà fait hors piste naturellement je suis allé voir Thierry Manier qui m'a dit pas de problème on va le faire ensemble et donc je pense que je sais pas si c'est grâce à hors piste parce que j'avais pas fait hors piste encore quand j'ai pensé à travers mais en tout cas hors piste m'a vraiment aidé à comme je disais tout à l'heure à asseoir un style graphique vraiment et à le développer sur 30 planches et puis vraiment à trouver des codes que j'ai gardés longtemps aujourd'hui ils ont un petit peu changé un petit peu moins codé ce que je fais mais en tout cas c'est parce que t'as une technique assez particulière qui est une technique de sérigraphie c'est ça où tu utilises deux couleurs et t'en fais une troisième à partir des deux premières oui en fait je travaille avec peu de couleurs et j'essaye d'utiliser la superposition des couleurs le plus possible en fait mais du coup c'est hyper chronophage de faire une illustration comme ça non ? non parce qu'en fait je 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 triche un peu c'est à dire qu'en fait je fais mes j'imagine un peu mon mélange entre le rouge et le bleu et puis je construis toute mon image et à la toute fin je sépare un peu mes couches ah et que tu réimprimes sur un papier une fois que j'ai séparé mes couches donc je travaille quand même beaucoup en numérique en fait ouais et une fois que j'ai séparé mes couches et que je les ai bien je les remets au propre et puis après je peux faire mes tirages en sérigraphie en fait j'imprime sur on imprime d'abord sur calque en noir et après on peut faire on peut faire en sérigraphie ou en offset on peut faire des tirages l'idée c'est de pouvoir en fait utiliser des couleurs qui sont pas si en magenta ou en noir comme on le fait habituellement mais à voir un fluo un rouge fluo un doré des couleurs qui pètent plus oui ou même des vernis enfin l'idée c'est de pouvoir travailler un peu avec des couleurs un peu différentes et alors comment t'es venu l'idée de à travers qui est quand même enfin il y a plein de concepts qui s'entremêlent à travers en fait donc c'était au moment où il me semble où je commençais je sortais tout juste de 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 mon premier livre en fait de Marche ou Rêve et j'étais encore sur notre film visible avec Bruno Mangeucou et en fait mon beau frère Mathieu Ollitro-Bernard qui était graphiste et puis qui organisait des événements a eu envie de faire une exposition qu'il a appelée Condem c'était qu'il se passait à Ivry dans une place d'énormes lieux et il nous a proposé à Bruno et moi de faire une série d'illustrations donc on avait finalement c'est toujours le truc qu'on a dû avoir un mois pour faire pour habiller un mur chacun on a quand même pas mal transpiré on savait pas du tout en plus on faisait de l'animation donc on était pas très à l'aise avec l'illustration on savait pas trop comment s'y prendre et moi j'ai eu cette idée en fait d'avoir des diptyques et de donc ça me dit c'est pas mal ça prend pas mal de place d'avoir un diptyque et l'idée c'était vraiment d'avoir le sujet d'un côté sur un fond noyé dans le blanc du papier qui regarde à travers par exemple des jumelles et sur l'image de droite la découpe des jumelles et ce que voit mon sujet en fait sauf qu'à l'époque j'avais utilisé donc des sortes de Marie-Louise en fait qui avait vraiment la forme de par exemple des jumelles le dessin était peint derrière en fait cette découpe donc il y avait du volume en fait on avait vraiment la découpe du papier des jumelles et puis quand on tournait un peu la tête on pouvait voir un peu plus de paysage en fonction si on était à gauche à droite et mon sujet lui était un peu mis en avant donc il était un petit peu plutôt que d'être enfermé par une Marie-Louise le sujet sur le tableau de gauche était un petit peu en réo donc ça faisait un contraste en fait ça faisait des beaux objets en fait ça faisait vraiment un diptyque et quand j'ai fait ces quatre ou cinq diptyques je sais plus exactement mais déjà j'ai vu que ça plaisait quand même pas mal et puis je trouvais que c'était un concept rigolo et j'ai eu envie de raconter une histoire en fait avec ce concept là donc j'ai commencé à y penser mais j'ai mis du temps pour l'écrire mon histoire pour écrire vraiment écrire le storyboard pour écrire les personnages pour écrire pour ça et alors c'est l'histoire d'un homme dont on suit la vie de sa naissance jusqu'à sa mort pour toi c'est un livre sur quoi si c'est un livre sur c'est un livre sur un type qui passe à côté de sa vie en fait c'est un livre sur quelqu'un qui est dans une espèce de fuite en avant et qui va en fait peut-être prendre les mauvaises décisions et puis en tout cas qui va se rendre compte un peu sur le tard qu'il a peut-être pas il a peut-être jamais su être connecté aux autres quoi est-ce qu'il s'en aperçoit vraiment lui ? parce que c'est un peu une vision externe moi je pense qu'il s'en aperçoit il s'en aperçoit quand il y a ce retour en fait dans sa maison l'enfance il y a en fait c'est un peu une sorte de triptyque comme ça il part de la terre et puis il y a un peu cette présence des insectes observation des insectes du monde quand il est enfant quelque chose qui est très près de lui et puis qui est très un peu végétal comme ça et puis à un moment donné il va y avoir un élément déclencheur qui va lui donner envie de regarder vers le ciel et de fuir comme ça et en fait il va aller jusqu'au dans l'espace pour revenir finalement à la fin à la terre et ce retour je pense que c'est là qu'il prend conscience en fait à la fin du livre qu'il est passé à côté de son fils en fait qu'il est passé à côté de quelque chose et que c'est pas quelque chose de rattrapable en fait après c'est pas c'est pas un livre que je vois comme pessimiste en fait c'est juste une histoire qui est un peu l'histoire de voilà d'un homme mais je veux pas le juger ce mec en fait c'est juste que c'est juste qu'il y a peut-être une tristesse où il y a peut-être un espèce de de mélancolie il y a une mélancolie ouais peut-être qui est liée un peu justement à un retour à l'enfance à la fin comme ça et finalement le passage au milieu cet objectif en fait qui est le sien depuis qu'il est tout petit d'aller dans l'espace ça va être une mission qui est celle je peux pas dire de bêtises mais je crois que c'est en 90 quand j'ai choisi cette mission là en fait quand les américains ont mis le télescope Hubble en orbite et en fait le télescope il marchait pas donc ils ont dû attendre des années pour pouvoir le rechoper et le réparer mais donc du coup j'ai choisi un peu ça parce que je me suis dit que ce soit marrant que sa seule sortie dans l'espace ça soit pour mettre une boîte de concert en fait un truc qui sert à rien donc il va d'échec en échec quoi c'est quand même puissant parce qu'il a fait sa sortie il s'est retrouvé dans l'espace il a eu la terre mais finalement est-ce que ça a servi à quelque chose ça a servi pour lui peut-être il a réussi à s'échapper ouais mais justement quand il est revenu le mec va pas mieux donc voilà c'est un peu ça ce que je voulais dire c'est qu'en fait il allait chercher très loin quelque chose qu'il avait à côté de lui mais qu'il savait pas il avait pas compris en fait c'est encore une histoire de relation père-fils ouais c'est ça en fait un peu comme un peu comme tout ce que je fais tout ce que tu fais un peu comme Jean-François ouais c'est ça c'est le même bah en fait on fait toujours un peu la même chose et t'es conscient de toujours aller dans cette direction c'est Bruno qui me l'a dit quand j'étais sur l'écriture d'à travers à un moment donné il m'a dit que je m'éloignais de mon sujet et il m'a dit ton sujet c'est papa et et j'ai dit mais non c'est pas ça c'est un mec qui va dans l'espace il m'a dit non non je suis en train de refaire Jean-François il faut que tu l'assumes donc il faut que tu tu saches pourquoi tu fais ça et en fait ça m'a trop aidé parce que j'ai compris tout de suite qu'il fallait y aller à fond donc j'ai nettoyé le livre de tout ce qui était un peu au début je voulais vraiment faire un livre un peu total sur ce que c'était que de grandir de vieillir de mourir mais en fait j'avais pas vraiment d'axe j'avais plus puis en plus je suis un peu jeune pour pouvoir parler de toute cette fin de vie qui est à croire loin de moi mais il y avait beaucoup de détails mon protagoniste il allait par exemple regarder dans les vestiaires des filles pour voir des filles à poil il allait prendre conscience de la mort parce qu'il trouvait un petit oiseau mort au début enfin il y avait plein plein de trucs qui me paraissaient un peu Tree of Life il y avait plein plein de trucs puis après en parlant avec lui ma copine aussi m'a quand même pas mal aidé à nettoyer tout ça ils m'ont quand même dit non mais il faut que tu te concentres sur ton sujet ton sujet c'est c'est la relation en tout cas ou la non-relation avec ce père là et puis et puis se concentrer sur l'espace parce que le mec est monomaniaque d'espace donc il fallait plus aller dans d'autres directions finalement le fait qu'il regarde dans un vestiaire une nana à poils ça le rendait humain mais ça l'éloignait ça l'éloignait de son de ses traits de caractère un peu de son identité comme il n'y a pas de texte le moindre détail peut nous perdre en fait donc il fallait vraiment que ce soit après il a réussi à trouver sa femme enfin un enfant ouais quand même il a réussi à trouver une femme on ne sait pas comment maintenant que tu as fait ce livre qui a quand même pas mal de succès est-ce que c'est ça que tu veux faire écrire des livres je n'ai pas là je n'ai pas trop d'idées aussi fortes pour un prochain livre mais j'ai d'autres envies aussi en fait changer de médium ça ne me dérange pas du tout limite avec en ce moment en train de penser à un jeu vidéo on a écrit un peu avec Bruno justement encore un truc un peu poétique qui pourrait bien marcher justement avec un truc interactif où justement le fait que ce soit interactif pourrait apporter à l'histoire moi j'aime bien en fait j'aime bien se trouver des systèmes en fait je pense qu'il faut c'est pour ça que je stresse un peu en me disant mais là je n'ai pas d'idées pour un livre en fait je me dis qu'il faudrait mieux que je réfléchisse plutôt à un système c'est un peu à chaque fois comme ça que j'ai fait des choses et à partir de ce système là que ce soit pour un dessin animé pour un jeu vidéo pour un livre pour m'en servir pour créer une histoire c'est l'histoire qui prime sur tout le reste je pense en tout cas à l'histoire et puis le médium que ça fonctionne bien ensemble à travers je trouve que ça fonctionne bien ensemble Jean-François je trouvais que c'était pas mal d'avoir utilisé des photos pour en créer le truc dans le réel et puis après avoir enfin il y avait un truc un peu plastique comme ça qui fonctionnait bien et même si c'est plus mon style aujourd'hui c'est un objet qui a un certain poids quoi je n'ai pas trop d'idées de livres mais en tout cas j'ai envie de continuer à raconter des histoires donc ça sera peut-être sous une autre forme après je vais continuer à faire des livres je travaille en ce moment sur un nouveau livre qui est non je ne suis pas auteur en fait mais qui est un projet assez chronophage mais je vais continuer mais je ne sais pas si le prochain truc que je ferai tout seul ça sera un livre tes travaux d'illustration pour la pub sponsorisent en fait tes travaux de livres ou est-ce que tu imagines ne gagner ta vie qu'avec la confection de livres je ne sais pas je n'ai pas reçu mes droits d'auteur sur un travail encore donc je ne me rends pas compte de ce que ça présente pour l'instant ça ne me paraît pas du tout envisageable de vivre de ma production de livres surtout que j'en fais très peu mais un peu par choix aussi c'est-à-dire que je suis conscient que les livres c'est des choses qui nous suivent parce qu'ils sont réédités et puis alors que la pub c'est virale ça disparaît assez vite donc je ne fais pas beaucoup de livres mais par contre quand je l'ai choisi j'essaie de bien les choisir j'en fais un ou deux par an max tu penses à la vie que va avoir le livre après une fois qu'il sera édité ? je n'ai pas forcément enfin ouais c'est ça en fait je me dis que la publicité c'est pas mal parce que ça fait gagner des sous et en même temps ça ne me suffit pas parce que c'est des trucs qui ne restent vraiment pas longtemps ça ne te suffit pas tu veux dire au niveau bien-être ah non c'est sûr c'est pas ça qui apporte le bien-être c'est de créer des choses plus personnelles quand même mais par contre justement j'ai un peu le luxe de pouvoir choisir les livres que je fais et les auteurs avec qui je vais travailler grâce à la publicité c'est un peu ça que je veux dire c'est que du coup ma source de revenus elle n'est pas dans le livre ça me permet de choisir mes livres et de ne pas en faire beaucoup et puis alors justement où est-ce que tu puises ton inspiration comment est-ce que tu trouves tes idées pour tes tes prochaines créations euh je pense que c'est pas c'est pas à Paris quoi c'est quand je sors de Paris je pense je suis à Paris j'ai un peu de mal à à voir des choses c'est c'est à la maison quoi mais mais dès que je suis un peu dès que je sors un peu de ça que ce soit je sais pas en Bretagne quand je pars même si c'est enfin en fait je sais pas observer à Paris donc j'ai un peu de mal à je sais plus regarder vraiment les choses c'est trop c'est trop mais mais dès que je sors de cette zone là je je il se passe des choses quoi j'arrive à capter un peu des tu ouvres ton subconscient quand tu voyages quand je voyage mais ça peut ne pas être loin c'est juste quand je sors de je sors de ma ville en tout cas c'est pas mal dans pas mal dans dans l'observation après j'ai des inspirations et quand je découvre des boulots de photographes quand je vais voir des films quand je sais pas quand on va là j'ai passé j'ai fait un truc que j'avais jamais fait j'ai participé à un spectacle vivant où j'ai fait du dessin en direct en fait au Havre avec une compagnie pour les enfants c'était super quoi et le fait de se retrouver au Havre tout seul le soir dans cette espèce de ville c'est fascinant c'est un peu une ville sans parole comme tes illustrations ouais c'est complètement enfin c'est parce qu'enfin moi j'ai une idée du Havre après les gens qui vont habiter là-bas vont me détester mais assez assez morne quoi après c'est ce qu'on envoie des films etc en même temps c'est assez puissant parce que c'est une espèce d'avenue gigantesque c'est assez beau quand même et en fait je pense que dans ces moments-là j'ai envie de dessiner en fait c'est dans les moments où je suis plus dans le quotidien et dans le voilà donc c'est ces moments-là qui sont un peu les plus où je vais avoir un peu d'inspiration quoi c'est quand on me sort de mon de ma zone de confort ouais c'est quoi la réussite pour toi je sais pas c'est au bonheur c'est un truc c'est un truc c'est quoi le bonheur c'est quand t'es bien je pense que c'est oui je pense que c'est juste fait d'être bien dans ses pompes et puis du coup toi qu'est-ce qui te rend bien dans tes pompes moi ce qui me rend bien dans mes pompes c'est c'est d'être avec ma petite famille et d'être et d'être ouais c'est ça c'est des voyages c'est bouger mais parce qu'il y a Paris aussi c'est parce qu'il y a le piétater qui est là donc c'est ces petits moments de respiration en fait ça serait pas ça serait totalement angoissant si c'était c'était permanent mais ces petites parenthèses là je les aime bien j'essaie d'entretenir un peu ça de faire un petit voyage par an pour essayer de voilà de nourrir un peu d'autres choses donc ça n'a rien à voir avec le succès ou ce que tu peux faire avec la manière dont tu racontes tes histoires après ça c'est nécessaire mais en fait les moments qui sont les plus agréables là dedans c'est quand par exemple j'ai eu la chance de partir au Japon pour faire un pour un projet on m'a demandé de faire une sérigraphie en fait et on m'a envoyé là-bas pour faire un dessin et j'avais des recherches à faire donc j'avais mon carnet de croquis et j'avais un souvenir génial en fait d'être là-bas pour dessiner et j'étais avec ma fille ma femme et comme j'étais là-bas pour dessiner j'avais une bonne excuse pour pouvoir passer trois heures par jour dans mes carnets mais c'était génial parce que c'est des choses c'est des moments qui sont assez forts en fait de juste observer les choses et en fait c'est souvent à ces moments-là que je vais avoir des nouveaux codes qui vont rentrer et des nouvelles façons de faire et des nouvelles envies moi ça me coûte beaucoup de voyager parce que ça me stresse pas mal parce que je suis un peu angoissé de tout ça et ce qui fait que c'est un peu total comme expérience il y a un truc un peu voilà ça m'éclise pas mal mais j'ai l'impression que le temps ralentit autant des moments agréables que des moments désagréables mais ça en fait quand même quelque chose d'assez concret après une explosion d'émotions quoi ouais des choses assez fortes après je vais pas non plus mentir je suis très heureux qu'aujourd'hui de voir que mon travail touche pas mal de gens ça me fait plaisir c'est sûr ça me motive aussi je pense à continuer dans un sens mais c'est quand même peut-être plus les choses un peu alors est-ce que tu sais pourquoi tu tu crées pour délivrer un message pour l'aventure c'est un truc c'est un truc pour pas regarder les vraies choses non mais c'est un peu une protection c'est un peu être dans son petit univers sa petite bulle parfois on pourrait me le reprocher je pense d'ailleurs j'ai des amis qui me le reprochent un peu d'avoir du mal à être vraiment conscient peut-être du du réel de ce qui se passe vraiment tu parles d'à travers non je parle de parce que tu veux ouais si un peu en fait mais c'est juste c'est ça quoi c'est quand même une bonne façon de s'enfermer et d'être bien rassuré au chaud et de faire ces petits trucs en son petit dieu quoi on a notre petit univers et puis on est là tout ce qui se passe autour on s'en fout parce que tu disais tout à l'heure que tu pensais à la postérité de tes oeuvres au fait qu'elles pouvaient durer être rééditées etc donc ça c'est quelque chose auquel tu penses mais c'est pas pour ça que tu le fais c'est sans doute tu vois là je dis c'est pour pas voir le réel après bon voilà c'est un truc on a tous peur de crever évidemment que quand on fait quelque chose sur un bout de papier le papier il va rester donc je pense que c'est un peu la base ouais je pense qu'évidemment qu'il y a de ça je vais pas dire genre non c'est pas très conscient quoi mais évidemment que oui on fait des livres si j'ai pas envie de faire 300 livres c'est parce que j'ai envie qu'il y ait des choses qui restent évidemment mais on n'est pas forcément hyper conscients dans ce truc là alors on arrive à la fin de ce podcast et j'ai pour habitude de demander s'il y a un objet culturel qui t'a particulièrement marqué ces derniers temps j'ai vu Wild Life de Paul Dano et ça m'a énormément touché ce film et j'ai retrouvé pas mal de choses alors c'est peut-être parce que c'est la même époque mais j'ai fait pas mal de ponts avec justement à travers et j'ai trouvé que c'était hyper bien hyper bien mis en scène et qu'il y avait une espèce de force comme ça on est très près du personnage et un regard en tout cas très fort et j'ai une bande dessinée mais je sais pas prononcer son nom c'est Nick Drasso Dranso Drasso D-N-N-S-A-O comics, un manga c'est un graphic novel qui s'appelle Beverly et donc c'est des petits sketchs c'est des petites histoires en fait sur des américains vus par un américain et c'est vraiment ça m'a aussi beaucoup touché c'est vraiment hyper contemporain c'est un mec qui a un oeil hyper aiguisé qui arrive à vous attraper des choses et à les remettre en scène après ça, ça m'a beaucoup plu et bah écoute Tom merci infiniment d'être venu sur ce podcast merci Alexandre et j'ai j'ai hâte de voir la suite le jeu vidéo en tout cas ouais ouais j'espère bien que ça existe dans le jour et tu préfères qu'on te suive sur quel canal ? bah Instagram c'est là où je mets plus de trucs personnels ok et bah merci merci à toi et à très bientôt voilà c'est fini pour aujourd'hui si vous êtes arrivé jusque là c'est que l'épisode vous a sans doute plu alors n'hésitez pas à le partager en parler le commenter ou m'envoyer un mail sur alex arrobas moon palace point fr ce qui m'aidera à poursuivre ces entretiens merci et à dans deux semaines pour un nouvel épisode ciao i absolutely refuse à vous à Sous-titrage ST' 501